L'Association des Amis des Musées d'Art et d'Histoire de Troyes est née le 6 décembre 1949. Elle a été créée pour remettre en état un musée qui avait beaucoup souffert de la guerre et pour attirer l'attention de la municipalité et du public troyen d'alors. Pour sensibiliser la municipalité, la meilleure solution a été de choisir comme premier président le maire de Troyes Henri Théré. Les achats se sont faits régulièrement année après année, on compte aujourd'hui 430 oeuvres. Des oeuvres réparties sur les musées Saint-Loup, Voluisant ainsi que l'Apotiquairie. L'exposition anniversaire dévoilera seulement les oeuvres acquises ces 20 dernières années, des peintures en ombre, des dessins d'Alfred Boucher, des pièces d'archéologie, des planches naturalistes, des objets d'art entre autres. Nous avons acheté précédemment un milliard, nous avons acheté très récemment pour fêter nos 60 ans un vercolieux qui est magnifique et qui va illustrer la période début 18e des collections des musées de Troyes. On a participé antérieurement à des achats de métiers puisque la bonnetterie est une partie très très importante à la fois au plan historique et au plan industriel de la ville de Troyes. L'anniversaire de l'association des amis des musées de Troyes est ainsi l'occasion de montrer son investissement et son intérêt pour la culture artistique et historique et pour lancer, pourquoi pas, un appel à de futurs adhérents. Notre association, non seulement, place en but primordial le mécénat, mais c'est également de faire rayonner les musées, les faire connaître, faire pression pour que ce musée, dont parfois les extérieurs ou la muséographie ont un peu vieilli, pour que ces musées soient restaurés. Et nous sommes aussi vecteurs de culture artistique. L'exposition qui sera officiellement lancée lundi 30 novembre prochain sera visible jusqu'au 4 avril 2010 au Musée Saint-Loup.